Cette disparition inquiétante qui était signalée depuis hier et que nous suivions évidemment, la jeune Chloé disparue au cours de son footing, partie courir hier matin très tôt avant 6h. Elle a été retrouvée dans un département voisin, elle a été retrouvée en bonne santé, vivante donc en bonne santé avec son ancien compagnon, c'est la piste de la fugue qui est privilégiée. Donc cette information, si vous n'en joignez, est importante. Depuis hier, elle était activement recherchée, une centaine de gendarmes, une compagnie synophile, un hélicoptère. Il y avait une battue en cours en ce moment tout près de chez elle pour essayer de la retrouver. Elle avait été aperçue sur les caméras de vidéosurveillance quelques instants après avoir commencé son footing. Vous voyez les images de cette battue ce matin, c'est donc une bonne nouvelle. La jeune femme de 20 ans a été retrouvée en compagnie de son ancien conjoint. On va revenir sur cette information dans quelques instants. Dominique Rizet va me rejoindre sur ce plateau. Vous voyez l'ampleur de la battue qui a donc été lancée ce matin. Il y avait en fait tellement de monde que les forces de l'ordre sur place ont eu des difficultés à la mettre en musique, à orchestrer, à organiser tout cela. Il y avait des proches, des habitants. Vous voyez les forces de l'ordre extrêmement nombreuses qui s'étaient déployées aussi. Je précise qu'il y avait des gendarmes, il y avait un hélicoptère. Je vous ai parlé de compagnie cynophile aussi. Il y avait également des drones qui ont été déployés par les forces de l'ordre. Vous voyez les consignes qui étaient données ce matin à la population venue en nombre pour essayer de la retrouver. Donc la jeune fille va bien. Elle a été retrouvée. Ce qu'il va falloir maintenant éclaircir évidemment sont les conditions de sa fugue puisque ce qui a fait qu'elle a été déclarée comme une disparition inquiétante hier, ce que nous expliquait Dominique Rizet sur ce plateau, c'est qu'elle avait quitté son domicile pour aller courir. Avant ça, j'en ai de travail. Avant 6h du matin. sans un téléphone portable, elle qui a priori en a deux en permanence, sans prévenir personne. C'est d'ailleurs sa maman qui avait alerté les forces de l'ordre hier. Face à cette accumulation de faits, d'éléments, les forces de l'ordre ont décidé d'émettre un avis de disparition inquiétante dans l'après-midi avec un numéro de téléphone, avec un appel à témoin, avec des contrôles, vous le voyez, des véhicules. Donc moyen extrêmement important déployé pour essayer de la retrouver.